C'est un fiston Féli Missona Tabachile. Je suis le secrétaire général de l'UPEM. L'UPEM signifie « Information pour tout le monde ». C'est une organisation de la société civile qui oeuvre dans la province du Nord-Kivu, territoire de Wadi Kali, en République démocratique du Congo. Cette organisation a vu jour depuis le 20 août 2007. L'organisation, comme sa motivation, est au juste faire participer la communauté ou la population pour accéder à l'information et aussi sur la situation de la cohabitation pacifique et sur la paix. Comme vous le savez, notre province du Nord-Kivu, en particulier la République démocratique du Congo, en général, a connu de guerres interethniques, de guerres de conflits armés. C'est pourquoi nous avons initié cette organisation, en fait de sensibiliser la communauté, la population toute entière, en fait de la cohabitation pacifique, a en fait de contribuer à la promotion de la paix dans notre pays, en général, et à la province du Nord-Kivu, en particulier, et ce du territoire de Wadi Kali. Étant donné que l'UPEM, comme sa définition, c'est un centre d'information et de recherche sur la paix et la cohabitation pacifique, UPEM a réalisé déjà plusieurs activités dans l'angle de la contribution et de la promotion de la paix et nous envisageons d'aller au-delà de la province du Nord-Kivu, en fait, de contribuer sur la promotion de la paix et la cohabitation pacifique. Comme vous le savez, notre organisation a des partenaires différents. D'abord, il y a la radio Capi. Vous savez que la radio Capi donne plus d'informations à la communauté et la radio Capi donne la situation ou l'information sur la paix et la cohabitation pacifique. À travers la radio Capi, nous donnons le message de sensibilisation auprès de la communauté entière et auprès de la population déwalicale en particulier sur la paix et la cohabitation pacifique. Parce qu'à travers le média, dans le monde entier, on est en train de nous suivre, on est en train de savoir ce qu'on fait. Ça, c'est parmi les activités déjà réalisées avec la radio Capi. Parce que la radio Capi enseigne, sensibilise, donne le message sur la paix. C'est pourquoi notre organisation a des partenaires avec la radio Capi. Il y a aussi des activités déjà réalisées avec la communauté locale. On a initié des champs communautaires, en fait, de mettre toutes les communautés qui vivent dans le territoire du Guadalcalais, en fait, de se mettre ensemble pour participer à la cohabitation pacifique, à la contribution de la paix. Et on a installé des antennes par-ci, par-là, en fait, de contribuer et de sensibiliser la communauté, la population par rapport à la pacification, par rapport à la contribution de la paix. Aujourd'hui, nous sommes à Goma, en fait, de participer à un atelier de formation, d'échange d'informations sur la paix, la paix et la cohabitation pacifique, avec Pins Grits, en fait, de nous aider par rapport à la contribution de la paix dans notre province. En fait, le moment fort dans notre organisation, c'est d'abord de faire participer. On a fait participer la communauté par rapport à la pacification, par rapport à la contribution et sensibilisation de la paix dans les territoires du Guadalcalais. Et dans les points faibles, bien sûr, vous savez qu'il y a le problème d'accessibilité dans les recoins du territoire. Ça fait à ce qu'on ne puisse pas pénétrer toute l'étendue du territoire du Guadalcalais. Et aussi, il y a des insécurités dans les recoins du territoire parce qu'il y a des groupes armés qui sèment de terre et qui ne sont pas capables de pénétrer parce qu'il y a aussi des actions menées par ces groupes armés et causées aussi par les conflits miniers. Il y a aussi le conflit du pouvoir. Alors, nous avons cette mission de pénétrer, quelles que soient ces difficultés.